bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne oum arwa alors aujourd'hui nous allons faire de la kefta au four c'est une recette très facile à réaliser vous allez voir vraiment je préfère la viande hachée bien assaisonnée et cuite four à sel cuite dans la poêle vous allez voir c'est une recette très facile avec des ingrédients de base vraiment elle est très juteuse pas du tout sèche notre kefta et que vous accompagnerez avec ce que vous souhaitez alors je vous donne la liste des ingrédients pour ensuite procéder à la réalisation de la recette alors il nous faut plus ou moins 700 grammes de kefta donc de viande hachée un demi oignon haché une gousse d'ail et de la coriandre surgelé pour ma part pour les épices il nous faut de l'huile d'olive pardon et pour les épices il ne faut pas surcharger surtout en termes de quantité là c'est une cuillère à café de paprika du sel du poivre une pincée de gingembre une demi cuillère à café de cumin et une demi cuillère à café de graines de coriandre mollus alors je n'ai pas mis de curcuma etc ce n'est pas nécessaire là il nous faut deux tomates coupées en rondelles et deux petits oignons coupés également en rondelles alors rien de plus simple vous allez prendre vos épices vous les mettez sur votre viande hachée vous mettez la coriandre la gousse d'ail et le demi oignon haché et vous allez mettre de l'huile d'olive alors vous allez venir bien mélanger le tout pour votre kefta je conseille de toujours procéder comme ça parce que d'assaisonner de cette façon ne mettez jamais vous savez le pain avec le lait trempé dans le lait la chapelure l'oeuf c'est vraiment pas nécessaire donc une fois que vous avez bien mélanger vous allez prendre une plaque à long four ou un moule à gratin par exemple vous allez mettre de l'huile d'olive et puis vous allez venir mettre vos oignons alors vous pouvez en mettre beaucoup plus si vous souhaitez vraiment en avoir beaucoup parce qu'ensuite ils sont très fondants donc c'est très très bon donc pour ma part j'avais mis deux petits moyens et puis les tomates auxquelles j'ai enlevé la peau on les dispose sur les oignons et puis on n'assaisonne pas on va vraiment elles vont ça va être assaisonnée par notre kefta on va prendre notre kefta donc viande hachée que l'on va façonner comme vous le voyez petit steak ni trop épais ni trop fin vous disposez sur vos légumes et puis vous allez enfourner à 220 degrés donc chaleur normale pendant plus ou moins 25 minutes sans couvrir il n'y a pas besoin de couvrir et après cuisson voilà le résultat vous présentez donc avec des haricots par exemple des haricots sautés là c'est vraiment très juteux il n'y a pas c'est pas sec du tout vous présentez avec des frites par exemple comme moi j'ai fait des haricots pré-cuits dans l'eau ou à la vapeur puis vous allez les faire revenir dans la poêle avec un peu d'huile d'olive une gousse d'ail sel poivre un petit peu de cumin et puis de la salade de votre choix pour ma part c'était des concombres avec des tomates et des radis c'est ce que j'avais un peu de persil une petite marinade et vous accompagner également avec des olives j'espère que la recette vous a plu n'oubliez pas de liker et de partager à très bientôt pour une nouvelle recette